C'est parti ! C'est parti ! Heureusement, je connais sa part. Ça y est, c'est le carburateur qui a glissé dans le radiateur. Alors, fatalement, tu comprends, ça encrase les bougies du point arrière, ça fait remonter la dynamo dans les soupapes, et ça empêche l'essence de venir dans le klaxon. C'est... Hein ? Qu'est-ce que tu dis, Pépé ? Que je suis calé en mécanique ? Oh, ben dis, je veux. Ma grand-mère avait une machine à coudre, alors... Allez, Mimi, appuie sur le démarreur. Ça y est, Bob, double reparti ! Ah, ça, c'est de la bagnole, alors, hein ? Qu'est-ce qu'il dit, Toto ? Qu'est-ce que tu dis, mon petit gars ? Parle plus fort, on n'entend rien avec le bruit de la carrosserie. Hein ? Il y a un fou qui veut nous doubler. Bon, eh ben, laisse-le faire. Allez, allez, passez, monsieur. Regarde, regarde-moi ce fou, dis-donc, hé. Il fait au moins du 30 à l'heure. Ah, si, si, du 30. Regarde mon compteur, quoi. Moi, je fais du 22 et on file à plein gaz. D'ailleurs, si ça continue comme ça, Mimi, on sera à Deauville dans un an. Ah, ah, attention, mes enfants, plein, un virage. De la prudence. Le bras à la portière, tout le monde. Là, là, là. Mimi, tu me fous le bois dans l'œil, attention. Là, là. Oh, quel virage, hein ? Sur l'aile, là. Allons, bon, ça y est, c'est Toto qui est resté dans le virage avec la banquette arrière. Oh, enfin, ça fait rien, y a rien de cassé. Eh ben, ma pépée, nous ouvrons la seule. Profitons-en, viens qu'on s'embrasse. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as les pieds qui baignent dans l'huile ? Comment ? Oh, y a une fuite à la boîte à vitesse. Mais c'est rien, ma chérie, ça se fait dans toutes les bonnes voitures. T'as qu'à l'éponger avec ta houppette. Alors, Toto, qu'est-ce que t'attends pour regagner le gros du bataillon ? Rapplique avec ta banquette arrière, mon petit gars. Mais oui, c'est un incident. T'as qu'à l'attacher après le pare-brise, là. Mais oui, là, avec un morceau pile de fer. Ça y est ? Bon, Mimi, appuie sur le démarreur. Hop, ça y est, nous v'en repartis. Ah, ça, c'est de la bagnole, alors. Dans ma petite voiture, on ne met pas du sang. Y a qu'un défaut, les rousses délissent. Pour serrer les écrous, après chaque tournant, notez que ça fait de l'exercice. J'en perds une quelques fois, mais il en reste trois. Somme toute qu'un tas de gens qui n'en ont pas autant. Pour promener Mimi, ma petite amie, Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. C'est le genre torpédo, c'est chouette quand il fait beau. Mais s'il tombe de la flotte, y a pas de capote. Mimi, ouf, son homme pousse grand comme un champignon. Moilot me coule dans le cou et dans mon pantalon. Mais je ne pousse du faux col, car ça, c'est de la bagnole. Ce n'est pas du taco, j'ai une auto.